Je vais vous parler du voyage dans les Andes. C'est magique, c'est très magique. C'est un voyage magique, on voyage dans les Andes, dans toutes les montagnes et on passe d'un pays à un autre et on traverse les montagnes avec les esprits et c'est quelque chose de vraiment magique. L'Amérique latine, la cordillère de l'Andes, est très importante visiter au niveau de l'agriculture. La papa vient de l'origine du Perú, qui est l'origine du grand Perú que se llamait avant. La capitale imperio-inca est Cusco, Cusco, Bolivia, Ecuador, l'Amérique du Sud. L'Amérique était importante surtout par sa colonne vertébrale, la cordillère des Andes, qui soutient toute cette architecture de l'ancienne imperio-inca, le Tawaltensuyu, dans la capitale de Cusco. Par exemple, la pomme de terre est un fruit, un légume qui vient du monde andin, que vous avez tous les jours dans votre assiette. Alors, le voyage dans les Andes, vous avez les assiettes, bien sûr, vous allez manger des spécialités locales. Vous avez aussi la musique, où on fait découvrir les flûtes d'avant les espagnols. Et il y a aussi la céramique, c'est-à-dire l'art, le tissage. Donc, en fait, les quatre sens sont dans le voyage dans les Andes. Donc, on vous invite à nous retrouver bientôt dans votre ville, dans le voyage dans les... Cordillère de l'Alessan de Perú. Voilà. Au revoir, hein. Tu peux pas l'assiette comme, hein. Ok, bon, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501